Les clients de Poste Banque confrontés à un manque d'informations au sujet de leurs transactions financières, certains n'arrivent pas à rentrer en possession de leur argent. En cette période de rentrée scolaire, les domiciliers à cette banque sont stressés, les agences sont fermées et les distributeurs vides. C'est l'est-ce qu'un milliard nommé pour plus de détails. Plusieurs clients de la Poste avaient espoir d'effectuer des opérations bancaires ce matin aux différentes agences. Mais hélas, ils se sont retrouvés face à des grilles fermées, comme à l'agence principale du bord de mer à Libreville. Au service épargne postale, pas l'ombre d'un receveur ou d'un caissier derrière les guichets. Une situation qui ne fait qu'exacerber la colère des épargnants. Nous sommes clients d'abord de la Poste, mais jusque là, depuis ce matin, vous voyez qu'il est déjà presque midi, nous n'avons aucune information. Comme vous-même vous constatez, les caisses sont vides. On n'est pas informé de quoi que ce soit. On s'interroge en tant que client. Quelle est la conduite à tenir ? Aucun responsable ne vient s'adresser à nous. On ne sait pas. Qu'ils nous disent au moins quelque chose. Si la maison veut fermer la baraque, qu'on nous informe et on va retirer nos fonds. Les clients ont maintenant les yeux rivés vers Michel Adande, le nouveau patron qui vient d'être nommé.